La MPR c'est avant tout du travail en équipe parce que c'est une équipe de près d'une centaine d'agents qui regroupe plusieurs métiers, kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, assistante sociale. C'est une prise en charge pluridisciplinaire qui s'organise autour de différentes unités. Une unité d'hospitalisation qui s'occupe des patients très tôt après la découverte de leur maladie ou l'installation des séquelles. Une unité d'hôpital de jour qui accompagne les patients dans cette transition vers le retour à la vraie vie. Une unité où on fait des activités ambulatoires pour des explorations particulières sur les troubles urologiques, les troubles de la marche, la spasticité, les séquelles en général des problématiques neurologiques. Et puis une unité de consultation qui s'occupe de médecine du sport, qui s'occupe de suivi MPR général, qui s'occupe un peu de pédiatrie et qui finalement permet de répondre à un large panel de problématiques qui touchent le plus souvent au handicap. La MPR c'est une spécialité qui demande de prendre du temps avec les patients, qui demande de comprendre la réalité de leur quotidien pour les aider à réécrire leur projet de vie quand le handicap s'installe dans leur quotidien. Et c'est une spécialité qui demande beaucoup de patience et de travail en collaboration. Et c'est ce qui nous amène tous en équipe à s'occuper des patients, chacun avec ses compétences, pour les accompagner vers leur meilleur niveau d'autonomie possible.